Cher futur moi, aujourd'hui j'ai 17 ans, je suis en première générale, je suis militant contre toutes les discriminations et normalement je fais des interventions dans les écoles auprès des gens dans les maisons de quartier afin de déconstruire des stéréotypes liés aux gens et à leur entendance sexuelle. Je peux te dire que ma vie aujourd'hui elle est très stressante parce que je suis une personne non-binaire, je ne suis pas dans les normes de la société hétéronormée, je vis ma vie librement et il y a toujours en fait des mots créés. J'espère que la société est telle que je l'aurais voulu il y a 10 ans. Une société où on ne va plus utiliser le mot homme mais l'être humain, une société où on ne va pas dire que le masculin importe sur le féminin mais qu'ils vont plutôt employer le pronom « il ». C'est une société comme ça je rêve. Je rêve une société où si un homme fait quelque chose qu'on ne va pas le juger. Je veux porter des talons pour aller au travail. Je ne veux pas que mon non-intendance sexuelle en fait me définisse en tant que personne. Je veux être une personne à part entière comme toutes les autres personnes. J'espère que la société elle est ainsi aujourd'hui. Je sais que tu veux être à l'aise, que tu veux vraiment faire tout ce que tu as envie et ça tu as le droit. Tu as vraiment le droit. J'aimerais juste te demander, est-ce qu'après 10 ans, la relation que tu avais avec ta famille a changé ? Est-ce que tu te sens mieux malgré qu'ils t'ont abandonné ou autre ? Est-ce que tu as pu recouler les morceaux avec eux ? Parce que je sais qu'aujourd'hui en fait, t'as sur mon clin. C'est toujours drôle et triste de vivre dans une société où ta famille t'abandonne juste parce que tu ne fais pas partie des normes. Je sais que tu vas tout faire pour recouler les morceaux. Mais est-ce qu'eux, ils sont prêts à entendre ce que tu as à dire ? Et je sais que tu as toujours été quelqu'un qui était ouvert à tout le monde, qui ne discriminait pas, mais tu as pu rencontrer aussi beaucoup de personnes qui t'ont fait du mal. Est-ce que tu continues à traiter les gens de la même manière malgré tous les mal qu'ils te font subir ? Je sais que c'est ce qui fait en fait ta personnalité. Je sais que c'est ce qui fait de toi, gentil Giffry. Et je sais qu'en fait, tu as cette force en fait pour ramener les gens, pour rassembler les gens. C'est bizarre de dire ça, mais il faut savoir que malgré tout ce que tu as pu accomplir aujourd'hui à 27 ans, moi je suis fier de toi. Tu rêves tellement de belles choses qu'arrives un moment, tu t'es construit un monde, un monde où le bonheur, la joie, l'amour règne. C'est ce que tu voulais, non ? Rien de t'as ajouté, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu m'occupe bien. Et puis il faut savoir que je suis fier de toi, tu resteras toujours mon idole. Oh cher futur moi, dis-moi comment tu vas, rassure-moi, tu t'es pas mis dans de beaux droits. Il m'arrive de faire des faux pas, mais je ne baisse pas les bras. J'ai compris que la vie est devenue synonyme de combat. J'ai trouvé ma place, j'ai trouvé la vibe, je suis sur l'emprise de la mélodie. Depuis je ne m'en passe, je ne dors pas le soir, je ne fais que du bruit dans les rues de ma ville. Des fois c'est compliqué, mais je me dis que ça va aller. Donc je reste positif et je vise la lune pour atteindre le sommet.